Musique Yop les tryhard, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et sacrée vidéo news sur Call of Duty en matière générale et ce qui va arriver prochainement au niveau de la licence Oui je sais, prochainement je vais vous sortir la fameuse vidéo nucléaire sur tous les Call of Duty Black Ops parce qu'on a atteint les plus de 2000 likes sur la vidéo donc oui, promis prochainement vous allez avoir votre vidéo Mais avant, si tu es nouveau au niveau de la chaîne YouTube, je t'invite fortement à t'abonner à cette chaîne YouTube de lâcher un gros pouce bleu parce que c'est super important tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24h ça m'aide au niveau du référencement vous me soutenez et c'est super important pour la chaîne donc vraiment lâcher un petit pouce bleu c'est gratuit et ça m'aide énormément les frérots Et aujourd'hui je vais pouvoir parler un peu à coeur ouvert parce que c'est surtout une époque que certains ont connue comme certainement toi derrière ton écran, comme d'autres personnes, peut-être ton grand frère mais moi ça a été une période super importante ça a été Call of Duty Black Ops 2 et Modern Warfare 3 et il y a quand même de très grosses rumeurs qui sont en vérité des choses très intéressantes par rapport à l'avenir de Call of Duty Pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai partagé donc un article qui justement déclare dans cette source que Call of Duty va sortir de nouveaux remasters lors de l'année 2023-2024 vous savez que le prochain Call of Duty est donc Modern Warfare 2 et que durant cette tranche là où il y aura deux années de Modern Warfare 2 ils ont décidé, il semblerait, de faire de nouveaux remasters de différents Call of Duty et là tu vas me dire ouais mais c'est juste une source LTE et c'est pas une véritable preuve bah en fait pour le coup il y a eu quand même un bince par rapport à tout ça c'est que la source est sortie, les gens n'y croyaient pas réellement jusqu'à ce que Activision accepte et partage la source qui a été donnée c'est un peu bizarre, c'est un peu en mode oui alors c'est une source, on vous la partage lorsqu'il n'y a pas eu de communiqué officiel mais c'est eux-mêmes qui ont partagé cette source donc en mode c'est un peu officiel sans réellement l'être ce qu'il faut savoir également par rapport à cette source c'est qu'elle a également déclaré que Modern Warfare Remaster le fameux Code 4 qu'on a eu avec Infinite Warfare allait sortir également sur Nintendo Switch, la Wii, etc. alors les gens n'y croyaient pas trop, etc. et il s'est avéré que c'est sorti donc on peut dire que réellement la source est absolument valide et absolument fiable cela étant dit, les sources par rapport à un Call of Duty Remaster seraient Call of Duty 1 et Call of Duty 2 et Call of Duty World at War et oui effectivement on n'est pas encore sur un Call of Duty Black Ops 2 ou un Modern Warfare 3 comme j'ai pu le dire en termes de vidéo mais chose importante et intéressante qu'il faut quand même pas mal souligner c'est que sur le coup les remasters ça commence à devenir de plus en plus surtout pour combler on va dire certaines années où à certains moments il y a cruellement un manque de contenu que ça soit sur les différents Call of Duty généralement Modern Warfare 2, la campagne était sortie lorsque c'était un peu une période creuse de Call of Duty où il n'y avait pas encore un énorme, énorme hype autour de Warzone la Warzone était sortie mais la hype n'était pas venue tout de suite ils ont essayé de créer un peu de la hype autour de Modern Warfare 2 campagne et on se dit qu'il y a de plus en plus de remasters ça commence à devenir intéressant et les gens qui disent toujours ouais mais Modern Warfare 3 Remaster ça a été renié par Call of Duty etc oui alors il faut rappeler juste une chose Modern Warfare 2 Remaster quand ils ont demandé ils ont renié Modern Warfare Remaster ils ont dit que jamais ça allait sortir qu'est-ce qui s'est passé plus tard ? 3 ans plus tard c'est sorti quand il y a Warzone qui était censé sortir donc Infinity Ward a absolument nié l'effet disant ouais non mais il n'y aura pas de Battle Royale et qu'est-ce qui s'est passé 3 ou 4 mois après ? bah il y a eu un Battle Royale qui s'appelle Warzone donc à un moment donné quand Infinity Ward commence à renier certaines choses je commence à pas trop avoir confiance de plus on parle d'une société qui s'amuse à directement strike tout ce qui est possible sur Twitter à partir du moment où il y a certains leaks qui vont débarquer autant que ça soit sur Call of Duty, Black Ops, Cold War que ça soit Vanguard, que ça soit Modern Warfare 2019 que ça soit Warzone ils strike absolument tout et des fois ils nient lorsque ça va arriver peut-être pas tout de suite mais peut-être un peu plus tard donc il faut quand même un peu se méfier d'Activision de temps en temps d'un côté c'est un peu normal ils essayent de protéger leurs produits donc c'est un peu con si à chaque fois quelqu'un s'amuse à absolument tout leak à travers les différents réseaux sociaux et que tu puisses ne plus recevoir seulement une petite surprise bah tu vas quand même être assez déçu de le savoir un peu en avance enfin bref nous n'avons toujours pas fini avec cette histoire puisque effectivement lors de la période de Modern Warfare 2 donc qui va arriver durant cette année évidemment nous allons donc avoir pendant un court instant un manque cruel de contenu il faut quand même le dire des fois les Call of Duty en matière générale durent très rarement plus de un an ou même déjà un an c'est déjà très compliqué on ne va pas se le cacher le dernier qui a réussi à faire ça qui a réussi à tenir sur 2-3 ans en termes de multiplayer d'accord je parle de multiplayer pas de Warzone pas de quoi que ce soit c'est Call of Duty Black Ops 3 c'est le seul qui a réussi à tenir à peu près 2 ans et demi avec du contenu qui a été encore utilisé à l'heure actuelle tu as des influenceurs américains sur Youtube qui continuent à créer du contenu dessus c'est juste impressionnant et les gens continuent à regarder parce que c'est Call of Duty Black Ops 3 Modern Warfare 2019 n'a pas tenu autant Cold War je l'aime beaucoup mais il n'a pas tenu longtemps également c'est à dire de temps en temps c'est juste pour les grosses mises à jour mais c'est vrai que ce n'est pas le Call of Duty qui a le mieux tenu et Vanguard on va éviter d'en parler parce que même s'il rapporte le meilleur des contenus et je suis un peu désolé pour eux les gens sont un peu dégoûtés un peu détestés par rapport au jeu donc qui pourraient te rapporter le meilleur des Call of Duty à l'heure actuelle en termes des contenus les gens ont tellement une mauvaise image par rapport au jeu que ça ne sert à rien le jeu on va dire en termes de contenu ou en termes de visibilité et de hype ça n'a jamais été aussi bas qu'avec World War 2 effectivement et là tu vas me dire ouais mais où est-ce que tu essaies de nous amener LT ? où est-ce que tu essaies de nous amener ? et bien c'est simple partons du principe que Modern Warfare 2 ne fonctionne pas ça peut arriver ça ne veut pas dire que forcément c'est Modern Warfare que ça va fonctionner regardez Modern Warfare Remaster ça n'a pas réellement fonctionné parce que tout simplement les gens ont évolué quand tu sors par exemple Call of Duty Black Ops 2 ou Code 4 honnêtement je préfère 100 fois Call of Duty Black Ops 2 à Code 4 tu me dis Modern Warfare 3 mais 100 fois Modern Warfare 3 à Modern Warfare Remaster et pourtant peut-être que Modern Warfare 2 va être un échec tu ne le sais pas c'est possible que ça se trompe c'est possible que ça soit un Call of Duty qui bide comme Vanguard qu'est-ce qu'il va se passer durant deux ans ? ouais parce que Vanguard encore on sait qu'il y a Warzone on sait qu'il y a un autre Call of Duty qui va arriver donc potentiellement voilà c'est un peu en mode stand-by au niveau de la hype autour de Call of Duty à l'heure actuelle et imaginons que ce Modern Warfare 2 soit un bide je ne l'espère pas absolument pas je veux que ça soit absolument tout le contraire je rappelle je suis influenceur Call of Duty donc c'est un peu à contre-sens que je veux le bide d'un Call of Duty je pense que là-dessus tu as compris mais par rapport à tout ça c'est supposons que ça arrive Modern Warfare 2 sort et c'est un total bide quel serait le meilleur moyen pour recréer de la hype autour de Call of Duty hormis Warzone on parle de multiplayer quel serait le retour possible je ne vois que deux Call of Duty à l'heure actuelle Call of Duty Black Ops 2 et Modern Warfare 3 évidemment en remaster et évidemment sans trop toucher le jeu parce que c'est vrai que Modern Warfare Remaster ils ont tenté de toucher quelques trucs etc et ça n'a pas super bien fonctionné donc on espère évidemment que ces Call of Duty là ne soient pas touchés et puis surtout n'oubliez pas on parle de deux monuments Call of Duty Black Ops 2 ou Modern Warfare 3 ça restera un débat éternel autant que ça soit sur Twitter sur Facebook sur Instagram ou partout dans l'espace des commentaires YouTube quel est selon toi déjà ton meilleur Call of Duty est-ce que c'est Black Ops 2 ou Modern Warfare 3 mais moi personnellement j'ai une petite préférence pour BO2 mais je surkiffe Modern Warfare 3 on parle de deux plus grands titans de la licence Call of Duty pour moi qui sont les deux meilleurs si je dois mettre deux Call of Duty sur le trône mais ces deux là font partie du trône je ne vois pas qu'un meilleur Call of Duty hormis dans un autre style Call of Duty Black Ops 3 mais c'est du jetpack on ne peut pas comparer du jetpack avec un Call of Duty terre à terre pour moi c'est impossible c'est deux styles mais complètement différents et c'est là où on va être dans le côté intéressant de cette vidéo là puisque j'adore faire ce genre de débat des débats avec vous donc j'espère dans l'espace de commentaires que vous allez être actifs par rapport à ça est-ce que vous voudriez voir Call of Duty Black Ops 2 et Modern Warfare 3 remaster le retour de ces deux Call of Duty là pendant une année où effectivement on pourrait éventuellement s'ennuyer sur Call of Duty auquel il n'y a pas de contenu et recréer une potentielle hype autour de ce jeu alors moi personnellement je vais commencer évidemment par les points forts et évidemment par les points négatifs parce que on ne peut pas avoir que des points positifs c'est pas possible il y a forcément le revers de la médaille tout le monde pense que ouais c'est génial il n'y aura que des choses positives etc non 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 il faut quand même voir les choses négatives et positives il faut quand même être réaliste dans la vie et ne pas penser que tout est joli tout est beau tout est rose la vie est belle etc il y a forcément à un moment donné des points négatifs qui peuvent arriver le premier point que je vais aborder c'est enfin ça serait le retour des Call of Duty à l'ancienne alors Call of Duty Black Ops Cold War répond évidemment à cette condition parce que c'est vrai que c'est le Call of Duty qui ressemble le plus aux anciens Call of Duty Modern Warfare 2019 ne ressemble pas aux anciens Call of Duty c'est un nouveau Call of Duty d'une nouvelle génération Vanguard même si avec tous ces bugs il ressemble plus à Modern Warfare 2019 qu'un Call of Duty Black Ops Cold War Call of Duty Black Ops Cold War est vraiment dans ce style justement de l'ancien Call of Duty et c'est vrai c'est ce que des fois les gens réclament moi c'est ce que je réclame alors effectivement d'autres personnes vont dire ouais moi je réclame plus du MW de M19 il n'y a pas de problème les goûts et les couleurs évidemment mais c'est vrai que ça serait le retour vraiment aux anciens Call of Duty la dose Call of Duty que nous avons besoin de ce côté sensation que nous aimons sur les différents Call of Duty et que nous voulons absolument revoir sur les Call of Duty imaginez-vous que là maintenant on ne puisse plus jouer à Modern Warfare 3 ou Call of Duty Black Ops 2 parce que vu l'état qu'il y a sur Playstation 3 et ont Plutonium etc je ne sais plus comment ça s'appelle également l'autre logiciel peu importe on ne peut réellement pas super bien jouer sur Modern Warfare 3 et Call of Duty Black Ops 2 généralement Black Ops 2 c'est rempli de hackers sur Playstation 3 même si tu peux y jouer trouver quelques lobbies par-ci par-là et vous savez de quoi je parle étant donné que je suis allé chercher les nucléaires sur tous les Call of Duty Black Ops donc je suis passé quand même quelques jours sur Black Ops 2 donc je ne vous dis pas de conneries je suis vraiment Modern Warfare 3 c'est à peu près la même chose il y a un peu moins de cheaters c'est vrai comparé à d'autres Call of Duty mais il y a quand même des cheaters et c'est plutôt assez insupportable sans parler des délais de connexion c'est vrai qu'ils n'ont jamais réellement changé ça donc on pourrait retrouver enfin un jeu beaucoup plus stable niveau connexion niveau plus stable niveau graphisme et au moins un peu plus protégé je dis un peu plus parce que c'est vrai qu'il y a toujours des cheaters qui existent sur Vanguard sur Modern Warfare 2019 Call of Duty Black Ops un peu moins c'est vrai que Call of Duty Black Ops ils sont très vite bannis donc c'est vrai que Treyarch j'aurais déjà un peu plus confiance dans leur système anti-triche généralement un hacker sur Treyarch ça tient un ou deux jours puis généralement ça dégage assez vite donc au moins j'aurais déjà un peu plus de confiance là-dessus et puis surtout derrière la demande qu'il y a autour de Call of Duty Black Ops 2 et Modern Warfare 3 Remaster là récemment pour ceux qui ont vu peut-être sur Twitch je crois que ça s'est passé il y a un mois de cela il semblerait que des influenceurs espagnols ont décidé de faire un énorme tournoi sur Call of Duty Modern Warfare 3 entre influenceurs ça veut dire des gros influenceurs espagnols en train de faire un tournoi et tout vous savez que ça a touché plus de viewers que Call of Duty Vanguard que Call of Duty Modern Warfare 2019 et plus que Call of Duty Black Ops Cold War juste Modern Warfare 3 ça fait plus de 10 ans que le jeu est sorti et la hype autour d'un tournoi sur Call of Duty Modern Warfare 3 a rapporté plus de monde qu'une sortie de Modern Warfare 2019 d'une sortie de Black Ops Cold War ou d'une sortie de Vanguard à partir du moment où tu te rends compte qu'il y a encore une énorme demande de viewers de hype autour de ces jeux là il est peut-être très intéressant à l'heure actuelle que Activision s'y intéresse de plus en plus mais évidemment qui dit chose positive dit également chose négative et ça on va devoir en parler désormais la première des choses qui me ferait très peur d'un potentiel remaster de Call of Duty Black Ops 2 ou de Modern Warfare 3 c'est le skill-based matchmaking oui parce que nous à l'époque il n'y avait pas de skill-based matchmaking ultra violent il y en a sur BO2 mais il n'est pas super violent c'est un peu en mode Call of Duty Black Ops 3 mais il y en a le problème c'est que qu'est-ce qu'il va se passer si on nous ressort ces remasters avec du skill-based matchmaking je pense que ça ça serait une des choses qui me ferait vraiment très peur au niveau du jeu ça va détruire des enfances en fait ça va détruire notre vision qu'on avait des Call of Duty auxquelles on pouvait jouer s'amuser mettre de la musique dans les oreilles taper des gros gameplay sans forcément forcer ou suer parce qu'à l'heure actuelle c'est vrai que même si Black Ops Cold War et Vanguard a du SB même on peut quand même taper des nuques malheureusement il faut suer il faut jouer tous les jours il faut connaître ces jeux là par coeur on n'a pas besoin de river boost c'est complètement débile de river boost à l'heure actuelle sur ces Call of Duty là tu peux taper les nuques mais il va falloir connaître le jeu par coeur c'est comme essayer de taper des plus de 20-30 kills en fait sur Call of Duty Warzone enfin sur Warzone tu veux taper ce genre de gameplay là il faut connaître le jeu par coeur par coeur jouer tous les jours tous les jours lorsqu'à l'époque tu sortais d'un MW3 ou d'un Call of Duty Black Ops 2 tu connaissais le jeu très bien tu avais déjà joué pendant pas mal de temps tu allais quand même taper des grosses games de temps en temps un peu chill quoi et c'est un peu ce qu'on veut avec ces Call of Duty deuxième chose qui me fait plutôt assez flipper c'est le prix alors quand je vais dire le prix ça sera deux choses le prix du jeu et le prix des microtransactions ah bah oui le prix des microtransactions on parle d'Activision là quand même on parle d'une société qui est là pour se faire de l'argent donc à un moment donné même s'il y a Xbox éventuellement qui va c'est même pas éventuellement qui va prendre le relais qui va prendre le relais avec Call of Duty t'auras beau me dire quoi que ce soit au final s'il y a de l'argent de la sphère ils vont très clairement pas se gêner et c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Call of Duty Modern Warfare Remaster si vous le saviez il y a donc des armes qui sont entre guillemets payantes avec des largages de ravitaillement sur Call of Duty Modern Warfare Remaster il n'y a jamais eu ça je veux dire si t'as joué à Code 4 il n'y a jamais eu ça et pourtant ils ont quand même essayé d'en profiter pour rajouter des nouvelles armes DLC en l'occurrence t'avais la Honey Badger je sais plus comment elle s'appelle sur Code 4 Remaster t'as des nouvelles armes mais bon si c'est pour nous faire payer un maximum de trucs ça va complètement ruiner le jeu alors autant si on a des trucs un peu gratuits comme à l'ancienne des DLC de Call of Duty Black Ops 2 ou de Modern Warfare 3 évidemment on veut tout ça on veut tout ça et peut-être dernier point négatif par rapport à tout ce que je vais dire c'est concernant Call of Duty Black Ops 2 on a eu Call of Duty justement Cold War on a eu pas mal de Map Remaster en l'occurrence vous en avez vu deux excusez-moi c'était pas très français ce que tu viens de dire Philippe donc tu as Call of Duty Cold War qui a sorti énormément de Map Remaster de Call of Duty Black Ops 2 je peux te citer tellement de Map donc déjà Red Slums Express Stand Off enfin bref il y en a encore plein d'autres en fait t'as Rush je crois qui a également une Map DLC de Call of Duty Black Ops 2 qu'est-ce qui va se passer si on Remaster Call of Duty Black Ops 2 est-ce que ça va être exactement les mêmes Maps que sur Call of Duty Black Ops Cold War parce que finalement celle qu'on a là c'est juste celle de Call of Duty Black Ops 2 qui ont été reforgées et remises différemment sur Call of Duty Black Ops Cold War c'est juste un tout petit peu ça a été juste un peu amélioré mais quand Call of Duty Black Ops 2 Remaster qu'est-ce qui va se passer ? on aura exactement les Maps de Call of Duty Black Ops Cold War c'est vrai qu'en termes de contenu si on t'a passé toute l'année sur Call of Duty Black Ops Cold War tu risques d'être un peu déçu dans Call of Duty Black Ops 2 Remaster tu vois ce que j'essaie de dire donc là-dessus c'est vrai que ça me ferait un peu flipper sur Call of Duty Black Ops 2 un peu moins au niveau du studio parce que Call of Duty Black Ops Cold War est plutôt réussi au niveau des remasters des Maps donc Express est réussie elle est parfaite Stand Off elle est parfaite peut-être Hijack c'est vrai qu'Hack ils ont changé les spawns et c'est vrai c'est plutôt assez dégueu comment ils ont décidé de faire en plus là prochainement il y a un certain Jungle qui est censé arriver il y a WMD de Call of Duty Black Ops 1 qui est sorti donc toutes ces Maps-là de Call of Duty Black Ops 1 et de Call of Duty Black Ops 2 qui sont déjà sortis si un Black Ops 2 qui ressort bah en fait ça sera une sorte de Call of Duty un peu Black Ops Cold War en mode gameplay Call of Duty Black Ops 2 et je trouve qu'il n'y a rien de plus ennuyeux pour quelqu'un qui a passé toute l'année sur Call of Duty Black Ops Cold War le dernier point important que j'ai oublié d'émettre dans cette vidéo c'est qu'il ne faut pas oublier que généralement ce n'est pas les mêmes studios qui ont créé les Call of Duty qui s'occupent des remasters l'exemple typique Call of Duty Black Ops 3 ils se sont occupés d'un autre Call of Duty qui est Call of Duty Black Ops 3 sur PlayStation 3 par une autre société Advanced Warfare c'est la même chose sur PS4 et PS3 nous avons eu donc la même chose pour Call of Duty Modern Warfare Remastered puisque ce n'est pas Infinity War qui s'en est occupé mais un autre studio et ça ça fait plutôt assez peur surtout que quand on connait un Raven qui va certainement perdre le contrôle sur Warzone étant donné que en tout cas je l'espère que ça soit Infinity War qui s'occupe de Warzone 2 et de Modern Warfare 2 j'ai plutôt assez peur de Raven ils n'ont jamais fait de très bonnes choses au sein des Call of Duty généralement c'est full bugger c'est pas très intéressant le dernier pour moi qui est vraiment très intéressant hormis Infinity War et qui est au dessus de Infinity War c'est Trayarche et Trayarche c'est vrai qu'en termes de remaster généralement c'est plutôt de la qualité comme on dit c'est d'autres qualités je pense que tu as compris à quoi je faisais référence du coup à voir qu'est-ce que va nous proposer évidemment le studio est-ce qu'ils vont faire le remaster est-ce qu'ils vont pas le faire n'hésite pas à me dire dans l'espace des commentaires avec ton argumentation et qu'est-ce qui va te plaire évidemment et maintenant vous savez que je termine à chaque fois les vidéos désormais avec une question que vous me posez dans l'espace des commentaires et on m'a posé la question est-ce que je joue à Call of Duty Mobile alors ça faut savoir que oui au début je jouais à Call of Duty Mobile MacDoc mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps je me suis un peu lassé du jeu parce que c'est vrai qu'au début je lâchais pas mal de nuques je m'amusais beaucoup beaucoup j'allais chercher les doubles nuques et tout et étant donné que je trouvais le jeu un peu ennuyeux j'ai complètement arrêté mais prochainement puisqu'il y a eu énormément de contenu dessus je vais vous faire une énorme vidéo sur Call of Duty Mobile parce qu'il y a pas mal de choses assez intéressantes sur le jeu je trouve que même en termes de contenu Call of Duty Mobile il rapporte énormément de bons contenus et c'est un peu dommage d'ailleurs quand on voit par rapport aux autres Call of Duty qu'il y a plus de contenu sur Call of Duty Mobile qu'il y en a sur les Call of Duty à l'heure actuelle donc c'est un peu flippant par rapport à ça mais oui effectivement j'ai déjà joué à Call of Duty Mobile j'avais même tapé une des nucléaires les plus rapides du jeu à l'époque pour ceux qui s'en souviennent c'était une des nucléaires les plus rapides du monde entre deux il a dû être battu très largement je suppose mais effectivement voilà donc j'avais pu déjà jouer prochainement c'est même possible que je vous en fasse une vidéo là dessus et d'autres vidéos qui sont évidemment à venir du coup moi je vais vous laisser je vous souhaite une excellente soirée excellente journée à vous et on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty et moi je vous dis bye et à la prochaine Peace out Attends t'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes primo deuxièmement tu lâches un like et ensuite tu me follows sur les différents réseaux sociaux que ça soit Twitter Instagram tu fais la totale et t'oublie pas de checker les autres vidéos